Salut c'est Dany, bienvenue sur Brico Matos. Alors aujourd'hui j'ai repris un perfo, le PKH AP20 Li C3, donc celui qui nous avait fait des faux. J'ai vérifié tous les réglages, la batterie est à fond à 100 ampères, on va espérer qu'on va pas le cramer, on verra bien, et on va voir ce que ça donne, on va faire des petits essais. Et pour que ça soit juste, je vais le comparer avec mon vieux Hitachi qui lui fait 3 joules aussi. Ça n'a rien à voir avec un rappeur, je le dis tout de suite, donc ils devraient percer tous les deux de la même manière. Je m'explique, les joules qu'on annonce c'est la puissance restituée, donc c'est la force d'impact que ça va avoir. Après il y a d'autres variables qui sont le nombre de coups, minutes, et ainsi de suite, mais voilà, un perfo, deux perfos, quelle que soit leur technologie d'alimentation, que ce soit du sans fil, que ce soit du filaire, du pneumatique, du ce que tu veux, quand il est donné pour 3 joules, il doit faire le même travail qu'un autre perfo donné à 3 joules. Donc on va tous les deux les tester en parallèle, j'ai acheté exprès pour l'occasion une pointe roll, pour pas me faire avoir comme la dernière fois. On va réutiliser le forêt de 12 par des performances, les nouveaux qu'on vient d'avoir là. Entre nous d'ailleurs, ils sont vraiment très bien. Pour le prix, 8 euros, vous avez là 5 forêts, c'est pas cher, il y a 1 de 5, il y a 2 de 6 parce que c'est un diamètre qu'on utilise beaucoup, il y a 1 de 8 et 1 de 10 dans la petite boîte, et c'est 1,12 et 1,14 là-dedans. Voilà, ça c'est juste, c'était l'info, je n'allais pas faire une vidéo exprès sur des boîtes de forêt. J'ai vu des commentaires dans l'ancienne vidéo d'histoire de burineur, pas burineur, perfo. Alors, perfo, c'est percer des trous, quoi qu'il arrive. Mon vieil Itachi, c'est un perfo. Lui ne fait pas du tout burinage, rien du tout. On a une position perfo avec la percussion et l'autre juste perceuse. Donc voilà, ça peut me servir de perceuse pour du bois et pour tout un tas de trucs, et de perfo. Et ça fait 3 joules. Ça, ça fait aussi perçage sans percu. Avec percu, on a les deux fonctions du burinage. Donc là, et la position intermédiaire qui n'a pas de clic. Certaines marques comme Bosch ne mettent pas le clic non plus sur les anciens modèles. Ça vous permet d'orienter les burins plats quand vous allez passer verticalement entre deux joints pour ne pas avoir à travailler comme ça. Voilà, vous orientez bien votre burin à votre main et après vous repassez comme ça. Là, le burin plat, il est parfait. Ce que j'avais l'autre jour comme burin, c'est un burin qui est fait pour décoller le carrelage. Donc juste deux petites secondes sur l'histoire des perfos et des formats. Alors, ce qu'on appelle marteau-piqueur, c'est un terme assez générique en règle générale. Et souvent, moi, j'entends plus parler de brise béton pour les très gros trucs avec les empreintes hexagonales, ce que certains appellent les empreintes Hitachi. Tout ce que l'on connaît, nous bricoleurs, la plupart du temps, c'est du SDS plus. Donc, c'est ce qu'on a là et ce qu'on a sur les forêts Parkside Performance là. Après, nous avons le SDS Max. C'est à peu près la taille de mon doigt. C'est beaucoup plus gros que ça. Et là, c'est fait beaucoup pour soit des très gros forêts, soit pour commencer vraiment à taper dedans, pour péter de la dalle et tout ça. Là, vous êtes bien, parce qu'effectivement, sur ce genre de tiges, ça peut être un peu limite. Et de toute façon, il me semble que tout ce qui va être burineur, brise béton, un peu costaud, vous allez être systématiquement en SDS Max. Voilà, stop, on s'arrête là-dessus. Donc ça, ça sert à percer des trous, essentiellement, à buriner un petit peu. On ne pétera pas une dalle avec ça. Quoi qu'il arrive, on ne pétera pas une dalle avec ça. Et on va faire des essais. On va se servir du petit burin et surtout de la mèche de 12 qu'on a là pour faire égalité avec la première vidéo que j'ai faite. Hop. Et le forage, je ne l'ai même pas encore nettoyé. Une fois que vous avez fini l'utilisation, d'ailleurs, juste un petit détail en passant un forêt, ça se nettoie et vous mettez de l'huile dessus. Alors, comme vous voulez, une petite huile standard. Moi, je mets de l'huile de camélia parce que je trouve ça très bien. Vous avez le lien dans la description des vidéos, au cas où. On fait des essais tout de suite. Alors, juste un petit détail. lunettes, casque pour le bruit et les gants. Le casque de chantier, c'est plus sur les chantiers ou si vous êtes en intérieur et que vous bossez au-dessus de votre tête. Il faut être raisonnable. Là, on est sur un muret, devant, donc les lunettes suffiront. Ou si vous avez peur, une désire, c'est mieux. Bon, on va commencer avec la belle pointe roll. On va voir ce que ça donne. Allez. puis, on y a deux. Et elle a reçu sur le bruit. C'est parti. On se croirait chez le dentiste, dis donc. On se croirait chez le dentiste. C'est terrible. Je pense qu'on va arrêter de buriner. Comme certains m'ont dit dans les commentaires, ça ne marche pas en burinage. Allez hop, on passe en mode perco et on voit ce qu'il a dans le bide. Ah, petit arrêt. Je pense qu'on suit vraiment ça. Ah, merde. Qu'est-ce que c'est, chiant? C'est bon. 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 J'appuie vraiment pas. Quand on voit qu'il fait comme ça, c'est que j'appuie pas assez. Il faut vraiment qu'il soit à peine posé en appui. C'est là qu'il perfore bien et son problème, ce n'est pas de perforer. C'est le problème, c'est qu'il se met en sécurité tout le temps. Pourtant, la batterie, elle est au max. Elle est à 100 ampères. Donc là, on ne peut pas me dire que je l'ai mis à 60 ou 80. Non, elle est à fond. On ne peut pas dire qu'il a bourri. Il n'y a pratiquement rien. Allez. Eh, ça va. Je vais vous montrer ce que ça doit faire 3 joules. Que vous compreniez quand même. Sous-titrage ST' 501 3 joules bon, histoire de mettre tout le monde d'accord j'ai pris un ancien modèle de batterie 4A on va faire des essais avec et on va voir si ça coupe ou pas parce que ça nous permet de savoir si ça vient de la batterie Smart ou si ça vient du perfo hop, allez ok bon 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 on se fout de ma gueule voilà minute papillon je vérifie quelque chose tout de suite voilà je refais un essai avec la Smart mais je vais pas la connecter parce que l'essai de ce matin vous avez vu je vous mets le le petit bandeau du téléphone elle était en mode connecter là elle va être en mode non connecter on va voir si c'est une histoire de batterie Smart ou si vraiment c'est une histoire de connexion on va se fout de ma gueule c'est bien coupé 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 out s'il nice ��요 on 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 ça m'énerve là je vais être sérieux ça m'énerve le fautif pour les batteries et pour les appareils ce qui se coupe tout le temps c'est la batterie l'appareil ne se coupe plus donc ce n'est pas l'appareil qui se met en défaut c'est la batterie qui commande à l'appareil de se mettre en défaut et tu ne sais pas pourquoi ça c'est les anciennes versions voilà c'est celles qui sont marquées que CE sur l'étiquette et les anciennes versions alors moi je n'ai pas de problème de bluetooth et de machin dessus mais visiblement on voit que la batterie elle s'arrête et pourtant c'est certain qu'elle est à 100 ampères elle est à fond là on a une batterie qui allez on va être gentil si elle sort 50 ampères au taquet c'est un grand max donc elle sort moitié moins de puissance en même temps elle ne fait que 4 ampères et ça c'est sa capacité mais en puissance continue elle est moins capable de sortir que celle-là les cellules ça c'est des 20 ampères là les cellules c'est des 50 ampères et vous voyez malgré tout le perfo là il fonctionne alors bon on va être honnête par rapport aux 3 joules que je vous ai montré à l'Itachi c'est vachement moins bien mais on s'aperçoit qu'il fonctionne alors il va fonctionner doucement oui parce que je pense très très sincèrement que les 3 joules il ne les sort pas alors comme je vous ai dit on va démonter tout à l'heure et on va regarder ce qu'il y a là dans le bide si on peut y faire quelque chose ça semble assez improbable qu'on puisse faire quelque chose mais on va quand même l'ouvrir puisque je vous ai dit que j'ouvrirai on file dans le bureau et on va aller regarder ça de retour dans le bureau avec la bête bon on va l'ouvrir je vais vous montrer un peu comment c'est foutu en même temps ça va me permettre de vous montrer comment éventuellement on peut contrôler et effectuer le graissage parce qu'il y a des pièces qu'il faut graisser et contrôler régulièrement alors déjà on voit que au niveau de la façade on a 4 vis ici on va tout de suite aller taper dans les 4 vis qui sont ici voilà une fois qu'on avait fait les 4 vis voyez en faisant un léger mouvement comme ça en cédant éventuellement d'un petit tournevis plat pour faire levier en y allant doucement il a l'air de ne pas avoir ah bah voilà ce qui est très intéressant ah oui alors la pièce qui a volé c'est un centreur en fait ça vient là on en a deux sur la partie haute et on peut pas dire qu'il n'y a pas de graisse parce que quand je l'ai ouvert ça a giclé bravo alors pour une fois on va pas être médisant bon je vais vous le montrer de près quand même faut pas être médisant regardez c'est bien graissé en revanche ce qui m'embête c'est qu'il y a des pièces très importantes qui sont de ce côté là juste derrière cette partie auquel on ne peut pas avoir accès comme ça je vous avais dit que je vous montrerais pour le graissage donc voilà quand vous voyez que cette graisse elle est un peu marron si vous voyez qu'elle commence à être très sale qu'elle commence à être très noire il ne faut pas hésiter à l'enlever complètement à bien nettoyer l'intérieur quitte à utiliser du WD40 ou un truc comme ça à bien nettoyer bien enlever et remettre de la graisse neuve l'opération de changement de la graisse c'est vraiment si vous avez une grosse utilisation de votre perfo voilà le principe c'est cette pièce là qui est un peu comme un marteau et l'autre pièce qui est à l'intérieur là qui est un peu comme une encule c'est un piston un piston par principe ça chauffe alors là on n'a pas l'histoire de compression et de trucs comme ça mais on a une pièce qui est en mobilité qui est actionnée par vous voyez cette espèce de pièce très bizarre grâce à cet assemblage là la pièce fait un mouvement d'avant en arrière et pousse le piston comme ça donc on a ce piston qui va se balader comme ça c'est lui qui vient taper qui donne les percussions et après le nombre de coups par minute est donné par la démultiplication qui vient de là c'est grâce à ce système qui est à peu près commun dans tous les perfos à moins que d'autres systèmes que je ne connaisse pas moi tout ce que j'ai démonté pour l'instant c'est avec ce genre de système là on va quand même ouvrir cette partie là parce que j'aimerais voir si on n'a pas de problème de dureté au niveau de de l'entraînement du moteur donc on va ouvrir on va regarder comment c'est fait alors bon rien de particulier la gâchette alors c'est une gâchette progressive donc c'est pas une gâchette interrupteur vous voyez on a pas mal de fils en sortie parce qu'elle gère la vitesse à la gâchette sur l'ancien modèle vous avez dit un potentiomètre pour régler la vitesse là le réglage de vitesse se fait à la gâchette vous voyez que là on a un trou c'est parce que de ce côté là on a l'amortisseur alors bah tiens on va tenter de voir si on va y aller doucement on va tenter de voir si on a regardez en même temps je vous fais le je vous montre le mouvement vous voyez le mouvement du truc il fait osciller regardez notre piston je vais prendre un petit tournevis vous voyez le bruit caractéristique du brushless voilà vous voyez le piston il rentre il sort il rentre il sort voilà alors non a priori sur ce modèle on n'a pas de problème de moteur qui serait freiné donc on a un roulement ici on a un roulement là après la boîte mécanique elle est là et toute la pignonnerie elle est derrière allez il faut faire gaffe on a un ressort qui pousse ici là il y a un ressort vous voyez on a cette couronne et là par contre elle n'a absolument aucun jeu et elle est solidaire de l'axe donc on n'a aucun problème de ce côté là et on a l'autre partie qui est voilà ici et on la voit bien ici le graissage allez faire comme je fais souvent je vais y aller avec les WAD on va reprendre un peu là et revenir l'étaler dessus comme ça au moins on est certain que ça repartira comme il faut alors attention on voit là au fond on a cette espèce de pièce il faut faire bien attention comment on la remonte je remets un peu la tête pour pas m'en kikini avec ça alors voilà il faut moi je la remonte verticalement parce que ça me permet de pouvoir la centrer alors on a une pièce qui a quatre pattes il faut faire coïncider ça avec la forme de la couronne dans la couronne ici dans l'axe on a la même forme un peu avec les quatre pales il faut bien les placer l'usine en face des autres pour que hop voilà une fois que vous avez compris comment ça fonctionne ça rentre tout seul par contre une fois que vous le lavez vous ne jouez pas vous remettez tout de suite au moins une vis alors bon du peu que j'en vois là pour l'instant c'est plutôt bien construit ça se remet tout seul en place donc voyez cette partie là elle est vraiment pour moi je la trouve très chiante à accéder bon une fois que tout est remis en place ça va à peu près tout seul on va pouvoir remonter la deuxième partie si tout va bien on fait attention au fil à tous les éléments je dirais que dans les outils Parkside c'est un outil qui est le moins embêtant à remettre en place chaque pièce l'une en face de l'autre c'est pas français ce que je viens de dire dans les outils Parkside c'est pas le plus compliqué à monter et à démonter là dessus ils ont pas trop mal fait leur coup je vous montre il faut pas le faire en marche regardez ce que ça donne voilà vous l'avez vu une fois là il y en a plein qui vont me dire waouh faut pas le faire ça m'a permis de recaler l'axe au bon endroit mais l'idée aussi c'était de vous montrer comment ça fonctionne parce que c'est ça qui est important 6 jours c'est aussi pour montrer aux gens qui ne connaissent pas qu'on n'a jamais vu d'ouvert comment ça fonctionne je vais vérifier que le bouton devant fonctionne bien on n'a aucun problème allez vide et le mode que percussion voilà alors la bonne surprise il semblerait que cet exemplaire précisément fonctionne grandement mieux que le précédent que j'avais pris et qui était mauvais comme quoi une fois de plus je reviens toujours à la même histoire avec parkside c'est que on a une production qui est super fluctuante dans le même bac dans le même magasin de lidl vous avez il y en a deux qui prennent un père faux comme ça il y en a un qui va en avoir un qui va être une merde innommable la boîte d'à côté pour un peu elle est bien les proprement graissé à croire que les mecs ils bossent en regardant en baillant en corneille et tout c'est pas possible comment ça se fait que ça soit aussi aléatoire c'est ça qui m'embête j'en ai pas après parkside mais je pense que non seulement la partie performance devrait être mieux traité pour vraiment que ce mot de performance signifie non seulement meilleure puissance et meilleure qualité fonctionnelle mais aussi meilleure qualité dans son ensemble c'est comme chez bosch la gamme verte et la gamme pro ben voilà la parkside verte et la parkside performance voilà devrait faire l'équilibré entre les deux et souvent souvent très très souvent on a des outils verts qui marche quasiment aussi bien et même souvent qui sont plus fiables que des outils performance c'est quand même le monde à l'envers alors il ya des exceptions la petite visseuse classique performance à 60 newton là j'ai absolument zéro reproche à lui faire elle fonctionne super bien et comme moi j'habite pas à helsinki si elle s'arrête à moins 4 je m'en fous complètement pour moi la modif que je vous avais présenté n'offre pas d'intérêt donc voilà une fois plus ronchonne un peu après parkside parce que c'est toujours la même histoire il a fallu que j'aille deux fois pour trouver un outil qui va bien c'est juste pas normal alors là on va transformer un petit peu tout ça en conclusion elle sérieux c'est ça qui fout le bordel une fois de plus c'est les histoires de connectivité smart entre les batteries et les appareils autant le côté smart pour la batterie et pour le chargeur smart je trouve les options très bien pouvoir régler au poil la charge des batteries je trouve ça absolument génial pour le chargeur les batteries pouvoir les limiter en puissance de sortie ce côté là je le trouve très bien maintenant entre la batterie et le perfou il ya une transmission d'information que je ne saisis pas il ya des choses qu'on peut pas voir même dans l'application on voit le perfou l'application nous dit que ça consomme allez j'ai pas vu au delà de 40 ampères sur le premier j'avais essayé 60 80 ça marchait pas vous l'avez bien vu je raconte pas de salade là sur celui là j'ai essayé exclusivement à 100 parce que je me suis dit je vais pas me faire avoir deux fois mais vous avez pu constater avec les tests à 100 ça va pas en revanche je prends ma vieille batterie qui elle va donner 50 ampères quand il fait beau les cellules je crois que c'est des 20 ou des 25 ampères mais on va admettre qu'elles sont capables de donner 50 ampères donc la moitié de puissance de ça vous avez vu le résultat avec une batterie traditionnelle non smart 4 ampères lui fonctionne et vous avez vu d'ailleurs on vient de l'ouvrir elle est correctement préparé cette machine c'est pour ça elle chauffe mais beaucoup moins que l'autre elle fonctionne alors que l'autre n'en faisait qu'à sa tête elle fait pas le même bruit casserole que faisait l'autre donc là oui je suis tombé sur un exemplaire on va dire qui va fonctionner allez je vous mets dans le bon sens oui là sur ce coup là j'ai été chanceux on va dire beaucoup plus pour le perfo j'ai mon itachi vous avez vu la différence moi ce que le reproche numéro un que j'ai après cet appareil c'est que on nous l'annonce à 3 joules en percement en fonctionnement donc il a fallu une minute et cinq secondes pour percer mon vieil itachi qui a des années de vol lui en 30 secondes il perce le mur ils sont censés délivrer la même puissance à 3 joules lui il les donne pas l'autre je sais qu'il les donne on passe du simple au double en temps pour ça je pense que je vais pas le garder sur ce si vous êtes toujours là je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout posez moi des questions dites moi ce que vous pensez de tout ça et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo